Voici le Parthénon, l'un des trésors du patrimoine de l'humanité. Pourtant, il en manque une partie emblématique qui se trouve au British Museum à Londres. Au XIXe siècle, un diplomate anglais a arraché les frises de marbre du bâtiment pour les ramener avec lui dans des conditions douteuses. La Grèce exige leur restitution depuis des décennies. Édifié sur ordre de Périclès il y a 2500 ans, le Parthénon célèbre la puissance d'Athènes et la gloire de sa déesse protectrice, Athéna, après une victoire sur les Perses. En plus d'abriter une statue de la déesse de 12 mètres de haut, aujourd'hui disparue, le temple raconte l'histoire mythique de la cité sur des frises en marbre peintes, une à l'intérieur de 160 mètres de long et une deuxième encore plus impressionnante à l'extérieur. Ce sont des petits tableaux qui représentent des scènes en général à deux personnages. Alors ces panneaux s'appellent des métopes. Tout cela c'est visible vraiment immédiatement de l'extérieur. Sur ces fraises qu'on pouvait voir des scènes de combat entre les Athéniens et les Amazones, des combats avec des centaures et des scènes de la guerre de Troie. Le Parthénon connaît une vie mouvementée. Il devient une église sous l'Empire byzantin. Si le bâtiment est préservé, certaines représentations jugées païennes, notamment des créatures, sont mutilées. L'édifice devient ensuite une mosquée après la conquête ottomane en 1456. En 1687, alors que les Vénitiens assiègent une partie de la ville, un boulet de canon vient faire sauter les stocks de poudre entreposés dans le temple, créant une forte explosion qui endommage les frises. Mais le grand rapt se produit en 1801. Lord Elgin, diplomate britannique en poste à Athènes, féru de culture hélénique, offre des pots de vin aux ottomans pour pénétrer sur le site. Sous prétexte de préservation des frises, l'aristocrate étudie les figures et réalise des moulages, mais il ne compte pas s'arrêter là. Lord Elgin négocie un accord avec les Turcs pour pouvoir extraire les frises, ainsi que des statues qu'il scie et emballe pour les ramener en Angleterre dans sa collection personnelle. Le britannique bénéficie d'un contexte géopolitique favorable, puisqu'au même moment, les français sont en guerre contre les ottomans avec l'expédition de Bonaparte en Égypte. L'extraction est réalisée sans précaution. Certains marbres sont brisés, une partie de la cargaison est perdue lors du voyage, un bateau coule même lors de la traversée. Lord Byron, l'un des plus célèbres poètes de l'époque, écrit « Aveugles sont les yeux qui ne versent pas de larmes, en voyant tes objets sacrés pillés par de profanes mains anglaises. » En 1816, le diplomate ruiné vend les frises au British Museum. « Sa place, c'est dans un musée ! » Le gouvernement britannique, prévoyant, met en place une commission parlementaire qui valide la légalité de l'acquisition de ses œuvres. En 1963, une loi est même votée pour interdire de vendre ou de céder les collections du British Museum. Mais les Grecs, devenus indépendants en 1830, n'oublient pas leurs frises pour autant. En 1982, la ministre de la Culture, Mélina Mercouri, fait une demande officielle à un sommet de l'UNESCO pour le retour des marbres. Ce bras de fer prend un tournant diplomatique constituant un véritable enjeu politique et électoraliste pour les Grecs. Le gouvernement britannique défend la légalité de l'acquisition, tandis que les Grecs objectent que l'accord a été négocié avec l'occupant ottoman et non avec eux. Les arguments ont évolué. Dans un premier temps, les Britanniques ont dit que la Grèce n'avait pas les moyens de présenter correctement ces fragments, étant donné qu'il n'y avait pas de musée qui aurait été assez grand pour les accueillir. Mais en 2009, Athènes inaugure un nouveau musée en contrebas de l'acropole, suffisamment grand et aménagé pour accueillir les marbres. Pour la muséographie, pour l'agrément, l'avantage, il est du côté d'Athènes, parce que la muséographie est moderne. C'est un bâtiment qui a été créé spécialement. Un British Museum, on est quand même dans une salle un petit peu triste, de ce point de vue-là. Le British Museum défend aussi une vocation universelle. Le British Museum se présente comme un musée de toutes les civilisations. Le musée d'Athènes a été présenté dans cet argument comme étant un musée local. Bon, c'est peut-être une présentation un peu autosuffisante, parce que chacun peut dire qu'il a vocation à l'universalité. Le Royaume-Uni, qui détient dans ses musées de nombreuses pièces aujourd'hui contestées, craint d'ouvrir une brèche en accordant la restitution des marbres grecs. Des compromis ont été envisagés par les Britanniques, comme un prêt limité dans le temps ou un échange d'œuvres. En 2021, un sondage montrait que 55% des Britanniques étaient favorables à ce retour.